Deux secondes avant la vidéo c'est juste pour vous informer que c'est une vidéo qui date de au moins un an qui était sur mon ancienne chaîne et que je souhaite ré-upload parce que ça m'a pris énormément de temps et je kiffe faire des tops et j'en fais jamais parce que ça me prend énormément de temps je suis pas à la Dr.Bot à copier tout, ce top là rien que préparer l'écriture et tout ça m'a pris au moins 10 ou 15 heures donc soyez indulgents même si je bégaye patati patata c'était il y a un ou deux ans la vidéo et que j'ai ré-upload sur mon ancienne chaîne et sur cette chaîne parce que j'aime bien garder au moins des traces de mon passé de top où j'ai pris vraiment longtemps à les faire et j'ai kiffé les faire donc pourquoi pas les ré-upload, bonne vidéo ! Salut à tous c'est CheckDacRou j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur RPGGaming les biates Hey salut à tous c'est RPGGaming aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top en espérant qu'il vous plaira on se retrouve pour le top 10 des armes les plus vieux au monde je vous invite à pourquoi pas les 5ème de la famille et je t'invite à pourquoi pas t'abonner je tiens à préciser que ce top 10 a déjà été réalisé mais sans commentaire et sans voix et ce sujet me tient à coeur c'est parti ! à la 10ème place on retrouve l'olivier de Roquebrune Cap Martin situé en France cet arbre serait vieux de plus de 2000 ans c'est le plus vieil arbre de France avec 20 mètres de circonférence pour ceux qui savent pas c'est le tour de l'arbre cet arbre produit toujours des olives bah et bien passons tout de suite à la 9ème place avec un grand cèdre se nommant Jomosugi situé au shop selon les spécialistes l'arbre aurait entre 2100 et 7200 ans c'est l'un des arbres les plus vieux du Japon à la 8ème place on retrouve l'olivier de Vouvre situé en Crète l'arbre a approximativement 3000 ans à cette époque même Rome n'était pas fondée l'arbre produit toujours des petites olives ce sont des olives très résistants aux maladies et au feu c'est un des critères qui leur assure une grande longétivité pour la 7ème place nous retrouvons le sénateur situé en Floride l'arbre serait vieux de 3500 ans c'est le plus vieux cypress des Etats-Unis jusqu'à qu'une vraie salope comme on pourrait le dire désolé cela a pu choquer certaines personnes mais elle a mis le feu à ce magnifique arbre mesurant 58 mètres et qui avait plus de 3500 ans passons à la 6ème place avec les harcèles du Chili datant de plus de 3600 ans ayant connu une déforestation massive il reste cependant des arbres évalués à 3625 ans par le carottage à la 5ème place on retrouve le cypress d'Abarcu c'est le cypress le plus vieux au monde il serait vieux de plus de 4000 ans apparu 2000 ans avant Jésus-Christ mesurant 25 mètres de haut selon la légende il aurait été planté par le prophète Zorastre on se retrouve à la 4ème place avec l'ivre de Liangani situé au pays de Galles il aurait plus de 4000 ans c'est le plus vieillif du monde et il continue toujours de grandir tranquillement passons dans le top 3 avec le pain de Bristecone Matthews Alem situé en Californie aux Etats-Unis le pain pousse à plus de 3000 mètres d'attitude dans les White Mountains en Californie son âge a été évalué à 4842 ans en 2010 son aspect tortueux a rendu cet arbre célèbre il reste à ce jour le plus vieil arbre non clonal connu sur cette terre et pour la deuxième place on retrouve le pain UON2 Tasmanie un groupe d'arbres de Tasmanie a révélé un âge de 10500 ans à la naissance de cet arbre vers 8500 avant JC la ville Cherico était une des premières villes au monde à voir progressivement le jour puis à la première place on retrouve le Crisotier King clone en Californie il aurait 11700 ans grâce à son moyen de clonage cela lui permet de vivre très longtemps voilà c'était tout pour le top 10 c'est des arbres les plus vieux au monde en espérant qu'il vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas le petit like et je t'invite à pourquoi pas t'abonner ni à ma chaîne Youtube si ce n'est déjà fait c'est RPG Gaming je vous souhaite bonne matinée, bonne journée et bonne soirée et bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz